... On peut passer une vie à la quête de l'âme sœur, ou plus modestement, chercher un truc à propos d'un machin. Ce samedi pluvieux de juin, peu propice à la drague au Luxembourg, c'est tellement has-been, on tente l'aventure sur Internet. On trouve ce qu'on ne cherchait pas, on fait connaissance sans se toucher, et c'est tellement plus branché à plusieurs. Il y a un écrivain en science-fiction qui s'appelle Gibson, et qui a parlé du cyberspace. Donc cyberspace, un espace cyber. Cyber en grec, ça veut dire tenir le gouvernail. Donc il y a près de 10 ans qu'il a écrit son roman, qui s'appelle Neuromancien. Le héros de ce livre-là, pour échapper aux difficultés quotidiennes, se branche sur la matrice, et il semble qu'il y ait un parallélisme entre cette matrice de ce roman, un roman de science-fiction, avec ce qu'on voit là. C'est la première fois qu'on vient dessus, donc on cherche, on fouille, mais on ne connaît pas, non. En fait, avant de venir, on ne connaissait pas du tout Internet, et on a voulu un peu se documenter, et donc par l'intermédiaire d'un magazine, on a trouvé cette carte, qui nous donne en fait les différentes adresses, et où se déplacer. Alors on voit en fait les différents thèmes, recherches, éducation, informatique, et suivant un peu les thèmes, on a réussi, grâce aux adresses, à se déplacer sous Internet. On était un peu dans la musique, voire quelques sons, sinon, on était voir les guignols de l'info, mais ça on n'a pas trouvé dans les adresses, qui étaient sur cette carte. C'est très vague. On est un peu dans la NASA, on voit dans l'Amérique, avec la CIA et tout ça. Merci. Tu mets sur le Lion King Page. C'est pas là-haut ? Ah, c'est bon, c'est mieux. On peut essayer de chercher la NASA, leur mission, aussi, il est à la Walt Disney Productions. Ah oui, donc quand on ne sait pas, on va sur Internet, on search. Et là, vous avez One Query, on demande qu'ils trouvent tout ce qui concerne les règles. Ouais. Voilà. Je consulte. Ok, merci. Bon courage. Il faut compter qu'on forme quelqu'un Internet en 4 minutes, 5 minutes maximum. Mais après, pourtant, on entend souvent dire que c'est plus compliqué que ça, une fois qu'on est dedans, on peut s'y retrouver. Disons qu'il y a des outils de recherche qui existent, qui permettent de rechercher des sujets par mots-clés, et on a après une liste des serveurs qui correspondent aux mots-clés, qui vont s'afficher à l'écran. Le système Internet est déjà vieux de 25 ans, donc ce qui prouve que c'est quand même pas obligatoirement un phénomène de mode. Ce qui explique, je dirais, cet engouement pour les gens, c'est que maintenant, c'est devenu accessible. Parce qu'il y a des sociétés commerciales qui se sont dit, mais on va s'investir dedans, et on va offrir aux gens des accès à Internet. Et là-dessus, c'est vrai que l'idée de faire un café, Emile, pourquoi pas ? Mais c'est vrai que ça a l'avantage de rassembler les gens autour d'un point commun. Elle est dedans. On l'a vu, elle n'a pas s'en rendu compte. Non, il faut en aller le dire. C'est le rôle de communication, ça ? Et puis, on voit quelque chose et puis ça marche pas. On ne regarde pas parce qu'il y a quelque chose, on va aller la voir. On va la voir. J'arrive. Ça marche ? Voilà. Il y en a un qui essaye de me draguer, je vais essayer de le calmer. Et puis, il n'y a pas beaucoup de filles sur Internet, donc à tous les coups, on se fait avoir. Et il y en a... Oui ? Oui, il y en a qui utilisent ça comme des mythes d'héros. Oui, il y en a là. Là, c'est assez gentil. C'est entre jeunes de 20 ans. C'est beaucoup de délire quand même, sans que ça aille plus loin. Alors là, le dialogue est retombé au niveau zéro. C'est-à-dire ? Je lui disais donc que j'aimais bien les mamans et il me demandait si j'aimais aussi les garçons. Donc là, il y en a un qui doit partir. On prévient toujours, question de politesse. Ça, c'est ça ? Ça, c'est ça ? Sous-titrage ST' 501